La journée de la santé buccodentaire 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 La santé buccodentaire Les maladies buccodentaire sont les plus répandues La journée de la santé buccodentaire Reportage signé Marie-Josée Kouassi Selon le ministère ivoirien de la santé buccodentaire La journée de la santé buccodentaire La journée de la santé buccodentaire buccodentaire La journée de la santé buccodentaire est le gardien de votre bonne santé, est le gardien de votre bien-être, est le gardien de la qualité de votre vie. C'est un élément indissociable de la santé en général. Il est nécessaire que tous les professionnels de santé, et pas seulement les chirurgiens dentistes, rappellent que la santé buccodentaire est une composante essentielle de la santé en général. Unilever et la Fédération dentaire internationale ciblent 250 000 enfants d'ici 2020 à travers leur vision de mettre en œuvre un programme à cibler d'éducation en matière de santé buccodentaire en encourageant le brossage quotidien des dents jour et nuit. En Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit l'année dernière, on a fait 100 000 enfants. Là, je parle des enfants qu'on touche directement. Je ne parle pas des communautés. Quand on reste uniquement sur les enfants, on veut plus que doubler ce chiffre-là cette année, on parle de 250 000 enfants. Donc on va dans des écoles et effectivement, on leur apprend ce geste-là. Bien sûr, l'importance, comme on l'a dit, de se brosser avec un dentifrice au fluor. Et c'est là que, bien sûr, on intervient avec notre marque Signal. Donc on va d'école en école pour sensibiliser. Donc c'est un programme bien précis où on a des ambassadeurs qui vont chaque jour venir apprendre aux enfants les bons soins, les bons gestes. Donc le brossage jour et nuit, donc le matin et le soir, une fois par jour. Rien que cela permet, comme vous l'avez entendu, de prévenir des caries dentaires. La journée mondiale de la santé buccodentaire, ce sont des sensibilisations et des interventions chirurgicales de proximité. On est à Abidjan, mais on est aussi à l'intérieur du pays, à Yamsokro, à Korogo, à Boaké. Donc on touche bien sûr les enfants, mais aussi on va au fin fond des communautés pour apprendre justement à ces populations à se brosser les dents. Parce que dans ces communautés-là, qu'est-ce qu'on a ? On a encore l'habitude, l'usage du cure-dent. Toujours dans le souci de promouvoir le brossage quotidien, une application a été développée en vue d'aider à garder les bonnes habitudes du brossage quotidien. Avec l'appui de la ministre de la Santé et de l'Hygène publique, marraine de la cérémonie, la journée mondiale de la santé buccodentaire va s'étendre sur plusieurs jours, au programme des sensibilisations dans diverses régions de la Côte d'Ivoire et aussi dans les établissements. Et puis depuis 1985, nombreux sont les pays qui célèbrent tous les 20 mars à la journée internationale sans viande. Une journée qui prend ses origines en Amérique, puisque promulguée par l'association Pharma, qui milite pour une alimentation sans viande et se propose de lutter pour le respect des animaux, la préservation de la planète et l'amélioration de la santé humaine. A l'occasion justement de cette journée, nous avons rencontré Dr Aka Félix. Il est naturopathérapeute qui lui aussi milite pour moins de viande dans notre alimentation. Écoutons Dr Aka Félix. La viande n'est pas la seule source de protéines. Elle est facile à voir, parce qu'il y a des bouchées partout. Elle est facile à voir dans les marchés, vous trouvez des poulets partout, des volailles partout. Donc elle est facile à voir et on va trouver déjà que tout ça est déjà nettoyé. Donc on achète, on fait cuire et puis on mange. Si on le fait une fois, deux fois en passant dans la semaine, il n'y a pas de trop grands problèmes. Mais si on rentre dans la démarche d'en faire une habitude quotidienne, la viande posera tôt ou tard problème en matière de santé. Ça, je ne suis pas le premier à le dire. Scientifiquement, c'est prouvé que l'utilisation régulière de viande va laisser dans le corps du mauvais cholestérol, va laisser des substances qui vont se loger au niveau des artères et ça va finir par provoquer des problèmes cardiovasculaires. Comparaison pour comparaison, la viande, un kilo de viande, c'est autour de 20% de protéines. Et quand on compare le soja, c'est autour de 40% de protéines. Le soja, c'est une protéine végétale, on a dit légumineuse. Donc déjà, il y a un déséquilibre ou un écart entre le soja et la viande. Le soja, moi j'appelle ça viande végétale, même le mot viande végétale c'est un propre. Et puis la viande animale qui contient 20% de protéines. Il y a d'autres sources de protéines aussi, des champignons, 40%, les pleurotes. Il y a aussi, comment on appelle, les haricots rouges qui contiennent aussi des protéines. Mais on a focalisé l'attention seulement sur la viande. Si on peut déjà manger la viande en dilettante, ça veut dire choisir peut-être 2 ou 3 jours dans la semaine pour manger de la viande, et puis les autres jours, glisser le poisson, glisser les oeufs, glisser le soja, glisser les champignons. On pourrait parler d'une alimentation plus ou moins équilibrée. Voilà, maintenant introduire les céréales complètes et tout ça, des végétaux. Mais chaque fois qu'on sera amené à manger de la viande, il faut introduire des végétaux. Les végétaux sont des antioxydants à l'état cru. Carottes choux, tomates, oignons, ail qui luttent contre les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont toutes les substances qui sont occasionnées par la friture, qui sont occasionnées par la cuisson, qui sont occasionnées par tout ce qu'on mange cuit. C'est déduit aux gens de d'abord diversifier l'alimentation, sans aucun sectarisme, diversifier l'alimentation, être ouvert à d'autres formes d'alimentation, mais ne pas privilégier la viande comme seule source de protéines. Ces propos ont été recueillis par Max Assoubi et Soro Tchelina. Concernant toujours le vin Massa, c'est aussi la journée internationale du bonheur. Cette journée a été définie par les Nations Unies comme une réponse aux besoins du monde d'un nouveau paradigme économique qui reconnaît la parité entre les trois piliers du développement durable. Les bien-être sociaux, économiques et environnementaux sont indissociables. A l'occasion de la célébration de cette journée, la Norvège a été officiellement déclarée le pays le plus heureux du monde. Selon le classement 2017 du World Happiness Report, un rapport officiel de l'ONU dont l'objectif est d'intégrer le bien-être dans les statistiques publiques. Et puis la Banque mondiale envisage de mobiliser 57 milliards de dollars sur les trois prochaines années pour des investissements en direction de l'Afrique sub-saharienne. Un financement qui devrait permettre de développer les programmes en faveur de l'éducation, des services de santé de base, de la propriété de l'eau et de son traitement, de l'agriculture, du climat des affaires, des infrastructures et des réformes institutionnelles. Notons que 45 milliards de ce financement devraient provenir de l'Association internationale de développement. 8 milliards proviendraient de financements privés par le biais de la Société financière internationale et 4 milliards de dollars de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Fin de ce journal-là. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa et demeurons heureux malgré les circonstances. – Sous-titrage FR –